Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne faut pas que je parle, mais dans 20 ans, j'irai te demander des excuses. Si on remonte dans le temps, petit que je prenais ma douche, tu me regardais. Je te regardais. De quelle façon ? Tu peux redessiner le plan ? De la maison ? Oui. Ah oui, oui, oui. Donc ça, c'était l'escalier qui montait. Oui. Il y avait les toilettes. La baignoire était là. Voilà. Moi, quand j'étais dans la douche, ici, tu te planquais ici, en haut des escaliers, et tu me regardais. Et c'est comme ça que petit à petit, je trouvais des stratagèmes pour mettre des portants avec des vêtements. Tu ne te souviens pas de ça ? J'ai remarqué, oui, que tu m'étais devant, quoi. Tu sais pertinemment que tu vas prendre ta douche et tu as quelqu'un qui est caché qui te regarde. Je peux te dire que ça laisse des traces, quoi. Ça laisse vraiment des traces, oui. Ah oui, là, c'est quand même vicieux, quoi. Bah, oui. La fois où tu m'as fait dormir dans ce lit, là. Oh, putain. J'avais un an, ou quoi ? Et donc là... Ah oui, ça, tu ne t'en souviens pas, en fait ? Non. D'accord. Voilà, moi, je suis allée me coucher. Toi, tu es venue plus tard, et tu m'as mis des doigts. Et le lendemain matin, je me souviens très bien de t'avoir dit, « Bien, tu m'as un peu collée, cette nuit. » Ça, je n'ai pas de souvenirs, tu vois. Mais après, la mémoire, c'est une protection, quoi. Comme si... Moi, je sais que j'ai tendance à être quand même quelqu'un de tactile. Tactile ? Est-ce que j'avais vraiment conscience que c'était toi ? Est-ce que j'avais juste conscience que c'était quelqu'un et que je me colle à quelqu'un ? J'ai constamment mal au ventre. Tu as consumé mon enfance, ma confiance. Ça, c'est foutu. Je ne le rattraperai jamais. Et tu ne t'en souviens pas ? Je... 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 Je n'y pas du tout. Parce que... Je t'ai dit, j'ai des petits souvenirs de trucs de ça. Je n'ai pas de souvenirs d'un truc intentionnel. Mais je l'ai fait quand même. Parce que c'est près des règles qu'on s'est mis et qu'on a dit que si que ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. Bon, en tout cas, regarder sa belle-fille sous la douche, c'est pas normal, voilà. Ou mettre des doigts à sa fille, à sa belle-fille de 14 ans, c'est pas normal. Non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est sûr que c'est pas normal. Toi, l'adulte, que je croyais être l'arbre pilier de la stabilité, de la sécurité, bourgeon de mon épanouissement. Toi, l'adulte, transformé en arbre mort. Mais dis-moi, de quelle terre es-tu née ? On va y aller, ça va se déclencher. Vous êtes chauds ? On est chaud. Allez, ça part. Allez, on monte dans les étages. Allez, on allume tout, on s'en fout. Venez, venez, c'est bon, ça sonne pas. C'est bon, c'est bon. Ceux qui ont des affaires à poser, commencent à les poser dans les chambres. Tout le monde a fenêtres et banderoles et tout. Bonsoir. Dans pratiquement toutes les rues, il y a un bâtiment vide. C'est entre 5 et 10 000 personnes qui dorment à la rue à Paris aujourd'hui. Et ça me révole de savoir que juste avec 3 bâtiments de la ville de Paname, on les lâche tous. Quand je demande à la ville de Paris, est-ce que vous avez des bâtiments disponibles ? Ils me disent, on n'en a pas. Systématiquement. Et puis en fait, 3 jours après, je tombe sur un bâtiment vide de la ville de Paris, viable. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre. Nous, on ouvre. C'est-à-dire qu'on arrive, on ouvre le bâtiment pour après les appeler et leur dire, « Hé, en fait, on en a trouvé un. » En fait, il y en avait un. On est dedans. Voilà. On fait quoi maintenant ? Ils sont là, dépêchez-vous, les gars. Très bien, on y va. On va faire le vide derrière nous. On y va. On va faire le vide derrière nous. On va faire le vide derrière nous. C'est bon. Monsieur là, bonjour. Bonjour. Je suis le commissaire de police. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer un petit peu ? Voilà. Donc là, on est 70 dans le bâtiment. C'est des artistes précaires pour la plupart. Nous, on a vocation à faire une occupation pacifique. Nous, on s'ennuisance. Comme c'est un bâtiment qui est vide depuis quand même pas mal d'années, nous, c'est vrai qu'on a, voilà, c'est une espèce de réquisition citoyenne. Voilà. On a appris plus certains artistes. J'ai commencé à 18 ans, quoi, un truc comme ça, à ouvrir. Ça fait une douzaine d'années, du coup. Et je me suis retrouvé avec des coups de fil complètement hallucinants de gens qui font partie du droit au logement, la Fondation Avé-Pierre et tout, et qui m'ont dit, ben voilà, là, on a 60 femmes à émerger. Qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, vas-y, OK, j'ai un bâtiment, j'y vais. T'es illégitime si t'occupes la résidence secondaire d'une vieille dame. Et la plupart des bâtiments qu'on squatte, ça appartient à des fonds d'investissement mixtes, qui sont à moitié publique et à moitié privée. Ça appartient à des banques, ça appartient à des grosses boîtes d'assurance, ça appartient à des trucs comme ça. Ils sont plutôt partis pour signer l'ordre d'exposition. Il y a énormément de gens qui, maintenant, vivent en appartement, qui, maintenant, ont un métier, qui, maintenant, ont un atelier, qui, maintenant, ont une pratique artistique, qui arrivent à gagner leur vie avec et qui sont passés par mes squats avant. On se contente d'occuper des bâtiments vides depuis 10 ans pour y héberger des gens. Sur le papier, personne ne peut être contre, quoi. 32 rue du Surmelin. Ça, ça a l'air intéressant. Je crois qu'il y a une alarme sur le toit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le plus grand. Le plus grand défi. Mais on a plus grand, on a été dans cette défi. On a fait des gens de l'hôte. Nous avons maintenant 10 ans. Et on est maintenant à la haute. On est maintenant à la haute. On est à la haute. On a l'aise à la haute. On a l'aise à l'aise. On a l'aise à l'hôte. On a l'aise à l'hôte. Il n'a pas vu qu'ils ne voient pas voir qu'ils se trouvent dans les hôres. Quand ils n'ont pas entré dans les hôres, on s'aide à eux pour qu'ils s'aide dans les hôres. On s'aide à leurs informations. Ils ont des hôres spéciales dans les hôres. Il n'y a pas d'évoquer. On s'aide à leurs hôres. On s'aide à leurs hôres. On s'aide à leurs hôres. Ils sont en train de nous. C'est une façon de s'il y a des hôres. On se déroule les hôres. On s'aide à leurs hôres. Ils ont mis en sang. On s'aide à leurs hôres. On s'aide à leurs hôres. Les gens, où sont les hôres? Là-bas, ils étaient dans les hôres. On s'aide à leurs hôres. Les hôres, eux le renou lasted Paul et Nashville. Fabien par l'E어�, Ces hôres, ciao, United! , brokez les masks. Voici la deробi. On revient les mains. Et l'aide vers l'roscopie, la cuirée et l'eau. Ce qui se débrouillait leur corps froid et la cuirée. On peut yester la cuirée. On n'a pas au sol. La cuirée et la cuirée la cuirée et la cuirée. On me le voit, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La confiance, c'est pas bon d'avoir trop confiance. Faut mettre des gens du peuple, de toute façon. On nous met des gens qui nous dirigent et qui savent même pas qu'est-ce que c'est le prix d'une baguette de pain. Non, sérieux, sérieux. Pour moi, pour faire un président, c'est ça que je ferais. Tu veux être président, tu dois gagner le salaire de celui qui gagne le moins du SMIC pendant minimum un an. Non, c'est pas vrai. Pour être un bon président, tu veux être un bon président, il faut que tu mets les pieds dans le bain. Que tu saches c'est quoi être du peuple. Comme ça, tu sais qu'est-ce que c'est que de gagner le salaire minimum dans le travail de merde. Mais ouais. Si tu survis un an, alors ça va. Et tu pointes. Des fois, d'expérimenter, ça te donne une idée de ce que vit la personne. Tu te dis pas, tu as vu, moi avant, je faisais, j'avais jamais, j'avais jamais fait les bâtiments. Je pensais pas que ça allait être aussi galère, pénible. Et pas reconnu. Faudrait tout évaluer, tu as vu dans le travail, la souffrance physique, mais aussi psychologique. C'est pas reconnu, financièrement non plus. Après, soi-disant, on te dit des belles phrases, il n'y a pas de sous-métier. Fais-moi rire, mets la paie qui va avec s'il n'y a pas de sous-métier. Non ? Une fois que j'ai payé mes factures, je n'ai plus rien. Alors, je vais te prendre l'exemple. Je suis à peu près payée, on dit brut, 10 euros de l'heure. Net, ça fait du 8 euros de l'heure. On nous a appris à être payée comme ça, à l'heure. Maintenant, je vais te faire les choses, voir les choses autrement. Je fais 16 bâtiments. Je suis environ payée par jour entre 50 et 60 euros. Tu tombes à 3,75 euros brut pour un bâtiment. Ça veut dire que pour un bâtiment total, je suis à payer 3 euros. Heureusement que l'esclavage a été aboli. Sinon, je croirais qu'il a pris d'autres formes, non ? Tout n'est que mensonge. Tout n'est que mensonge. En fait, on n'est plus gouverné par des chefs d'État, des présidents. On est gouverné par les banques, par l'argent. Toi, tu n'auras pas voté. Pas du tout. Moi, comme je dis, la solution, ce n'est pas voter, ce n'est plus voter. On nous met des personnes qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Au bout d'un moment, tu te dis, non, je ne vote pas pour ces gens-là. Je vote pour la vérité. Non ? Moi, je vote pour la vérité. Je m'appelle Aubame et je passe le bac cette année. J'ai un peu la pression. Là, je prépare l'épreuve de philo. Je dois cartonner dans cette matière, car c'est l'une de mes spécialités. J'ai 19 ans et je viens de la Guinée. Je voulais faire un film pour témoigner des dangers du voyage vers l'Europe. Cela ne vaut pas la peine. Peu importe ce que tu vis en Afrique, cela ne vaut pas la peine. J'ai tenté ce rêve avec ma mère de penser vivre un conte de fées en quittant l'Afrique. Mais le voyage vit un cauchemar. Cependant, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis toujours vivant, contrairement à ma mère qui est décédée. Alpha, c'est mon meilleur ami. Je l'ai rencontré à l'hôtel à mon arrivée en France. Notre tweet était très très proche. Alpha aussi vient de la Guinée. Il est passé par le Mali, l'Algérie, puis le Maroc. D'ailleurs, j'ai commencé à écrire un roman biographique centré sur sa vie. Je raconte ton histoire tout en essayant de mettre des mots sur mon passé. C'est comme une thérapie pour moi. A ouvrir. Oui, pardon. Je me dis. C'est ce qui est à tout le clip. Je vais m'en ouvrir. Je disais que je suis venu à la fin de la fin de la fin. Je suis venu à la fin de la fin de la fin. Après, je suis venu à la fin de la fin de la fin. Parce qu'il y a un dandy qui a un dandy qui a un dame de la fin. Après, on pensait que le voyage vers l'Europe était une bénédiction pour nous. Les images dans les films, les photos qu'on voyait sur les réseaux sociaux, tout semblait si parfait. Mais à la fin, j'ai perdu ma mère. Donc, je n'ai même pas pu faire le deuil. Alpha, lui a vécu la torture dans le Sahara. Il ne souhaite à personne de vivre cela. Même pas mon pire ennemi. Je vais dire à mes frères africains que cela n'en vaut pas la peine. Et que le rêve européen était mirage. Mais je suis venu à la fin de la fin de la fin. J'étais comme toi, guépard. Je me voyais à Zé, Paris pour le départ. Une place dans une voiture qui passe le désert. Un désir d'aventir et de fin de misère. J'ai été arrêté par la mer à Tanzi. Comme l'homme, la nature sait créer des barrières. Mais bien trop miniature pour freiner ma carrière. J'ai traversé la mer, bravé tous les dangers pour découvrir amère la vie de l'étranger. On était tous en famille. Et puis, il rentre et moi je dis « Mais maman, pourquoi il porte les lunettes de soleil de mamie ? » Quand j'étais petit, un jour, je l'ai rencontré dans un centre commercial. En fait, il était purement altruiste. Je me rappelle de m'être collée à la fenêtre de ma chambre. Et je regardais le ciel noir et je me disais que si je restais un moment, et si j'observais bien, j'allais peut-être le voir passer. Quand j'avais 5 ou 6 ans, en fait, c'est ma grand-mère qui s'est amusée avec un de ses collègues à enregistrer une cassette audio. Quand j'ai écouté justement la voix du Père Noël qui en plus me disait « Bonjour Claire ! » Bah du coup, j'étais dingue quoi. Bonjour petite Claire, c'est moi, le Père Noël. Sois très sage pour que je revienne l'année prochaine. Je jouais avec une copine qui était un tout petit peu plus âgée que moi. Et c'est elle qui a dit « De toute façon, il n'existe pas. » Je ne sais pas, j'ai ressenti peut-être comme une... Pas une honte, mais j'avais eu l'impression qu'on s'était bien moquée de moi. Tu entends, tu entends ? Ouh là là ! C'est toi le petit Victor ? Bonsoir ! Bonsoir Père Noël ! Tu étais gentil ? Tu sais pas, tu regardes là, tu regardes ! Tu étais gentil ? Quand j'ai appris qu'il n'existait pas, en fait, ça a été vraiment une grosse douche froide. Et je me souviens que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Mais et la petite souris ». J'ai été bouleversé par cette nouvelle, j'étais très triste qu'il n'existe pas parce que je l'aimais bien. C'est la première fois qu'on t'apprend dans la vie que tu peux te faire pichonner monumentalement. Enfin, tu réalises que pendant deux années, on t'a fait croire à un truc, mais genre, qui était tellement gros. Bonsoir Père Noël ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous me dites que j'avais le deal avec parles. Je ne les l'aurais pas pu dire. Je n'ai pas la plus. Il y a tous ceux qui ont appris un autre produit qui n'a pas pas le peuple. Autre que tu me dis bien. Il me dit qu'il se a provoqué. Il est un humain qui nous dit. Et il n'a aucun problème. Il y a quelque chose que tu as senti. On est vivante avec nous. Nous ne faisons pas de la nourriture. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous allons aller dans l'Europe. Nous allons aller. Il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un choix qui m'est difficile de poser, parce qu'on m'en avait parlé, tu aurais dû me le dire quand on s'est rencontrés, à quel moment on l'annonce avant que je t'ai séduit, avant qu'on se soit séduit, mais ça veut dire que si je te l'annonce avant et que je te donne l'information, c'est aussi me dévoiler alors que je ne suis pas sûre que toi tu as des sentiments. Donc c'est compliqué, à quel moment ça se dit ? Après le premier baiser ? Après un mois ? Après deux mois ? A quel moment ça peut se dire ? Elle s'est sentie trahie de ça. J'ai juste dit, je voudrais te parler de mon identité. J'ai juste dit ça. Elle m'a dit, j'ai tout de suite compris le reste. Au départ, il n'était pas du tout question que ça émerge. Ça faisait 50 ans que je vivais avec cette transidentité, sans en parler, sans vouloir l'assumer non plus. Pourtant, j'étais tout à fait consciente de qui j'étais. Mais c'était plus facile pour moi de jouer le rôle de l'homme, puisque j'ai un corps d'homme. Il s'assoit, tu vois. Puis mon médecin arrive, il fait, Madame Brandet ? Oui, tu vois, il me chore, quoi, tu vois. Alors moi, je me lève, tu vois, il y avait un gars, puis je ressens les regards sur moi. Et puis quand je suis sorti, je voyais, il y avait... Elle me regardait, l'air de dire, tu vois, mais... Elle dit, mais il s'est trompé ou quoi, le médecin, tu vois, enfin, tu vois. Rires Ce dont on est l'expression, il ne faut pas le renier, il ne faut pas se renier. Il faut affronter le monde extérieur, mais pas soi-même. Ce qu'on a, il faut le découvrir et il faut le laisser s'exprimer. Et après, effectivement, ça plaît ou pas, c'est autre chose. Mais une relation ne peut être juste avec les autres que si on se... On se montre tel qu'on est. Je pense, ouais. C'est ce que... C'est ce que j'ai appris au bout de 50 ans. Tu connais la colère de Dieu. J'entends un mot, toi, t'as répété quelque chose de notre vie en commun. T'es inexistante, tu disparais. D'accord ? Je me ferais un plaisir de me couper en nos oeils. L'air me vend dans les yeux. Alors là, je te plaisante pas. Je te jure sur la tête de ma fille. C'est des culottes. Et c'est des menaces. J'avais trop honte. Mes filles ont découvert, en préparant ce témoignage, que mes blocages de dos ont commencé la nuit où tu m'as emmené près d'une clairière pour m'étrangler. La nuit où tu m'as sauté dessus à pieds joints pour stopper ma fuite. La nuit où tu m'as brisé le dos, brisé ma vie. Avoir mal, ça sera rien. Ça sera de la joie d'avoir mal, à comparer à ce que je vais vous faire. Je veux que tu vois ce dos, Boris. J'étais aide-soignante. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus dormir sans être réveillée par des décharges électriques chaque fois que je bouge. Je ne peux plus piquer sur l'air, marcher trop longtemps, m'asseoir trop longtemps. Les médecins m'ont prévenu. Un jour, je ne pourrai plus marcher. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai prétendu que l'arthrose, l'usure avait pu me faire autant de dégâts. Mais en réalité, mes vertèbres déplacés et mon air sciatique fissuraient. C'est à cause du choc que j'ai reçu dans le dos cette nuit-là. C'est à cause de toi. Pendant toutes ces années, j'ai cru protéger mes filles en leur cachant tes pires violences. Alors je mentais. Mes filles aussi en faisant semblant de me croire, de ne pas voir, pour ne pas me rendre plus malheureuse, pour ne pas exacerber ta haine. Tout le monde mentait pour rien. Car tes mots qui nous humiliaient malgré tout, tes mains m'étranglaient. Et quand j'étais absente, t'étranglaient Laetitia. Laetitia avait 16 ans, Boris. Et tu promettais de la tuer un jour. Et tu ne le répéteras pas à ta mère, sinon je la tuerai aussi. Elle ne l'a jamais répété. Jusqu'au jour où j'ai enfin réussi à t'écarter de nos vies après 12 ans de relations. On est en 2013, je m'apprête à déménager. Laetitia me prévient. N'enlève pas les étoiles, maman. Dans sa chambre, une cinquantaine d'étoiles ornaient les murs et le plafond. J'en enlève une, juste pour voir. J'ai vu un trou. Je veux que tu saches, Boris. Elle cognait dans le mur pour couvrir nos cris, pour expulser le sien. Et elle collait ça dessus, de grosses gommettes qui gommaient son mal-être. Derrière chaque étoile, il y avait un trou. 50 étoiles, Boris. 50 trous. Derrière chaque trou, il y avait un coup, un cri enfui, un non-dit, un mur d'étoiles, une galaxie de mensonges entre nous. Des étoiles partout. Je vous mettrai la main dessus. Je vous mettrai la main dessus. Et j'emploierai le temps qui me faudra et le personnel qui me faudra. Des étoiles partout. Des étoiles qui brillent encore aujourd'hui, qui reflètent leur lumière sur nous en même temps qu'elles rebouchent le trou noir de ta vie. Un jour, le téléphone sonne. Ma mère décroche et son visage se crispe. Moi, je crois que... J'en suis presque sûr maintenant. Je crois que je sais qui c'est qui est au téléphone. Je crois que je le sais parce qu'on sentait que ça allait arriver. L'inspecteur de police, il veut parler avec moi. Moi, je sais pourquoi il veut me parler. Ma mère, elle tombe des nuits. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Inspecteur de police. Brigade des mineurs. Et je me souviens, je suis rentré dans la chambre de ma mère et elle m'a posé une question. Elle était avec mon frère. J'ai faim de ne pas comprendre au début. Et puis, il y a un moment, je suis tombé en sanglots. J'avais cette honte. Cette honte d'avoir été une victime. J'avais honte parce qu'on touche au domaine du corps et de la sexualité. Il a usé de sa position de maître presque hiérarchique. C'est lui qui conditionne ton quotidien. Tu penses à sortir de l'école et à aller rejoindre tes copains pour jouer au basket. C'est lui qui décide si tu joues. Il fait comme s'il voulait se rapprocher de toi comme un grand frère. Mais il a 25 ans et toi, t'en as 12. Petit à petit, il déploie son emprise, sa manipulation. Je ne l'ai pas ressenti sur le fait, je l'ai ressenti après. J'ai compris, en fait. Quand j'ai vu que je n'étais pas le seul, quand j'ai vu que ça faisait peut-être deux, trois générations de gamins avec qui il jouait à ce petit jeu. Et puis si tu perds, tu te déshabilles. Si je perds, je me déshabille. Lui, il est gagnant dans tous les cas. Moi, je suis perdant dans tous les cas. J'ai l'impression qu'on a volé mon innocence. Comment c'est possible qu'on ferme à tel point les yeux ? Comment c'est possible que des adultes refusent de regarder la réalité en face d'eux ? On était sept familles de victimes. Il n'y a qu'une seule famille qui a porté plainte. Ils ont préféré fermer les yeux parce qu'ils ont honte que leur enfant soit tombé dans le piège. Ça, c'est la pointe qui transperce ton cœur. Tant qu'on n'acceptera pas qu'il y a des victimes et que ces victimes, c'est nous, c'est vous, c'est des gens avec qui on vit et tant qu'on n'acceptera pas que les coupables, c'est vous, c'est nous, c'est des gens avec qui on vit, on ne pourra pas comprendre le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada